La barre hexagonale est un outil que l'on retrouve aujourd'hui dans quasi toutes les salles de musculation et de fitness. Pour autant, est-elle vraiment plus sécuritaire ? Pire encore, a-t-elle une réelle utilité ou est-ce juste un argument marketing ? On discute de ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépé Performance. Nous avions discuté de l'intérêt de la kettlebell il y a quelques mois sur la chaîne. Je vous y expliquais pourquoi elle est finalement bien différente d'un halter traditionnel. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite bien évidemment à aller la découvrir. Nous allons d'ailleurs discuter à nouveau des notions de bras de levier et de moments de force, donc ça peut être le moment de faire une petite piqûre de rappel. Aujourd'hui, l'idée est de continuer cette série avec une analyse de la barre hexagonale. Et de façon assez étonnante, c'est un outil qui n'a pas été extrêmement investigué dans le domaine de la recherche scientifique. On retrouve assez peu d'études, mais qui pourtant sont très parlantes. La barre hexagonale est une barre de musculation dans laquelle il est possible de rentrer, avec deux poignées de part et d'autre. Vous pouvez également entendre parler de trap, barre ou hex-bar. Il en existe allant de 15 à 35 kg et avec des largeurs plus ou moins importantes. On parle généralement de short et long barre. C'est un détail auquel faire très attention car il est important d'être à l'aise avec l'écartement de ses mains. Attention alors aux dimensions le jour où vous décidez de franchir le cap d'une telle acquisition. Également, des modèles plus récents proposent différents types de grip, avec des poignées de différentes dimensions, ou qui peuvent tourner sur elles-mêmes, etc. Initialement, sa conception avait pour but de travailler majoritairement les shrugs, c'est-à-dire l'exercice principal de renforcement des trapèzes. C'est sans doute pour ça que son premier nom était trap-bar. Finalement, elle a légèrement changé de forme avec la forme hexagonale que l'on connaît tous aujourd'hui. Elle trouve son utilité principalement dans la réalisation du soulevé de terre, mais l'on peut également l'utiliser pour de la marche du paysan, du développé militaire, etc. Nous verrons différents exercices possibles plus tard. Pour comprendre la particularité qu'apporte la trap-bar, il faut comprendre les notions de bras de levier et de moments de force. Lorsque l'on pratique de la musculation, l'idée est de contrôler au maximum les contraintes appliquées au corps. Et une façon de contrôler ces contraintes, c'est de rapprocher au maximum les charges déplacées de notre corps. Lors d'un soulevé de terre, plus la charge va être éloignée de notre centre de masse, qui est environ au centre de notre bassin, et plus le moment de force qui se répercutera sur le corps sera important. On cible notamment ces contraintes au niveau des lombaires L4-L5, en compression et cisaillement, ainsi qu'au niveau des hanches. Avec la barre hexagonale, puisque nous serons à l'intérieur de notre barre, la charge pourra être alignée avec notre centre de masse. Le moment de force sera donc réduit. Vous l'avez compris, et pour mettre immédiatement fin au suspense, la barre hexagonale a des intérêts non négligeables dans le domaine du coaching sportif et de la préparation physique. Une célèbre étude a comparé la cinétique et la cinématique de mouvements avec barre droite et barre hexagonale. L'idée était de constater les coordinations mises en jeu dans la réalisation d'un soulevé de terre à différents pourcentages de charge de l'A1RM. Les résultats sont sans appel, puisqu'on peut voir qu'avec la barre hexagonale, le déplacement horizontal est réduit de près de 75% par rapport à la barre droite. Les contraintes articulaires sont donc également nettement inférieures. Bref, on peut penser que d'un point de vue biomécanique, l'utilisation de la barre hexagonale va être intéressante pour de la prévention. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais ce qui est également intéressant, ce sont les résultats de force, de vitesse et donc de puissance à ces différents pourcentages de l'A1RM. Avec la barre hexagonale, nous sommes capables de générer beaucoup plus de puissance et ce à quasi tous les pourcentages de charge. Je précise quasi car à 10 et 20%, donc les charges les plus légères, il n'y a pas de différence significative. Ce sera alors un point essentiel à garder en tête pour de la préparation physique et donc un public qui n'est pas forcément spécialisé en force athlétique. Si l'utilisation principale de la barre hexagonale s'oriente sur le soulevé de terre, il est pourtant possible de l'utiliser sur beaucoup d'exercices. Ce peut être un point d'appui intéressant pour des tirages obliques lorsque l'on n'a pas de landmine ou simplement pour du tirage debout plus classique. Évidemment, des variantes de marche du paysan ou encore des mouvements complexes comme des variantes de l'épaulé jeté, des fentes, du développé militaire sont possibles. On peut aussi utiliser le placement de la charge dans le plan antero-postérieur pour générer un déséquilibre différent et donc travailler une autre forme de gainage dynamique. Bref, une variété très large d'exercices est possible avec cette barre. Vous l'aurez compris, l'intérêt principal qu'apporte la barre hexagonale réside dans l'aspect préventif de la pratique du soulevé de terre. En effet, en rapprochant la charge de l'axe vertical du corps, elle permet de réduire les contraintes mécaniques appliquées au dos et aux hanches. Il existera toujours le stress mécanique induit par l'exercice, évidemment, mais de façon beaucoup plus contrôlée. On aura donc beaucoup plus de facilité à l'introduire avec des pratiquants débutants ou des personnes plus sédentaires dans le cadre d'activités physiques adaptées. Également, il semblerait que la barre hexagonale permette d'atteindre des 1RM plus élevés qu'avec une barre droite. Les différentes études ne sont pas unanimes sur ce point, mais c'est un résultat qui ressort tout de même assez souvent. Ce peut donc être un allié précieux, même pour des haltérophiles professionnels. Bien évidemment, cependant, la technique de réalisation ne sera plus la même. Toute la difficulté d'un soulevé de terre en compétition provient de l'aspect technique, largement facilité ici avec la barre hexagonale. Mais dans un cycle de développement de force ou de puissance, la barre hexagonale peut trouver sa place comme un outil de complément. Comme expliqué précédemment, si la trappe barre nous permet de générer beaucoup plus de force et de vitesse, ce sera un outil précieux pour du velocity-based training. Dans cette méthode où la vitesse de déplacement de la charge sera prioritaire, être capable d'aller plus vite sera pertinent pour développer les qualités. Cependant, il faudra garder en tête que puisque les vitesses atteintes avec la barre hexagonale ou la barre droite sont différentes, notre profil charge-vitesse sera également différent. Je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que ce profil. En gros, on ne pourra pas utiliser un seul profil pour travailler avec ces deux outils. Il s'agira de réaliser un profil par barre. Il faut bien comprendre, à mon avis, que les débats entre barre droite et barre hexagonale n'ont pas lieu d'être. Pendant longtemps, on a pu entendre beaucoup de critiques à l'égard de la barre hexagonale. L'idée était simple, puisque la technique est totalement impactée, ce n'est pas du soulevé de terre. Je tiens donc à faire une mise au point qui me paraît personnellement évidente, mais qui ne l'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Dans le cadre des activités de force athlétique, la performance est directement impactée par la technique de réalisation. En clair, durant la compétition, on n'a pas le choix, le geste est réalisé avec une barre droite. Donc, évidemment, la majeure partie de l'entraînement se fera dans ces conditions. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la barre hexagonale est une hérésie. Du côté de la préparation physique, la performance finale ne dépend pas de la charge tractée en soulevé de terre. L'entraînement en force est un outil au service d'une discipline, comme un sport collectif, un sport individuel, etc. On n'a pas du tout les mêmes niveaux d'expertise face à la musculation et l'haltérophilie, et pas non plus le temps de la développer. Si l'on peut donc légèrement modifier la technique pour travailler en sécurité et générer plus de vitesse et de puissance, c'est bénéfique. Il est alors essentiel de voir les entraînements et les outils utilisés comme étant au service de notre objectif final. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti telle ou telle barre. Les deux auront leurs limites et leurs intérêts. Par exemple, des études récentes rapportent qu'en soulevé de terre unilatéral à la barre droite, on constate une activation musculaire bien plus importante du biceps fémoral ainsi que du moyen fessier qu'en soulevé de terre classique. Au contraire, à la barre hexagonale, on aura une activité plus forte du vaste latéral. Tout dépend alors ce que l'on cherche à développer chez notre athlète, ce sur quoi on cherche à faire un focus. Si l'on se trouve face à un renforcement musculaire spécifique, on pourra se tourner vers une barre droite et un exercice unilatéral. Si au contraire notre priorité est la vitesse ou la puissance, on se tournera plutôt vers une barre hexagonale. Encore une fois, l'intérêt sera d'avoir en tête les intérêts et limites de chacun de ces outils pour faire des choix. Pour conclure, on peut dire que la barre hexagonale est un outil très intéressant en préparation physique. Elle va permettre de faciliter la performance en soulevé de terre grâce à un déplacement horizontal moindre, et donc de plus facilement axer le travail sur un développement de puissance et de vitesse. Qui plus est, on pourra facilement l'utiliser pour une large variété d'exercices et de méthodes. Ça en fait donc naturellement un outil très intéressant pour le coach sportif et le préparateur physique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la barre hexagonale pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour lui donner de la visibilité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Bah c'est pas mal ! 25 minutes J'ai perdu un truc !